la marianne de mai 68 cette femme que je crois qu'il avait 20 ans à l'époque et l'icône de mai 68 et qui a pour elle elle et la poube obtenir cette honneur on peut dire de nommé la marianne 68 elle s'appelle miss caroline elle est avec nous bonsoir miss caroline comment allez-vous alors miss caroline comme mai 68 et cette photo que tout le monde se rappelle de ça vous aviez quel âge 27 ans 28 28 c'est excellent alors tout d'un coup c'est arrivé où vous l'aviez pour le programme et ça avec vos amis la photo la photo la prise de la photo et non elle n'était pas prises programmées du tout c'était complètement spontané mais c'est pris par les médias et vous êtes devenu la marianne de mai 68 oui et de temps en temps aussi c'était par où cette photo même 20 ans après mai 68 même le parisien paris moi j'ai l'ont fait des articles encore votre photo va être présentée même actuellement dès qu'on tape sur l'internet la marianne mai 68 mai 68 on vous voit ah oui oui alors c'est qui c'est marianne mai 68 et miss caroline c'est qui dites-nous qui êtes-vous miss caroline je sais pas je suis une marianne anglaise je suis une marianne anglaise en plus vous êtes d'origine britannique oui oui comment ça se fait vous aussi vous étiez comme ça ici par hasard à l'époque où vous étiez étudiante où vous travaillez ici non j'étais mannequin j'étais mannequin et je revenais je revenais des états unis où j'ai travaillé comme mannequin et je suis revenu à paris pour un travail et j'ai tourné trois films à l'époque jusqu'avant mai 68 avec un jeune homme qui était ami de comédite et qui était à l'université de Nanterre mais il est parti parce qu'il était pas content de comment ça se passait et il trouvait qu'il fallait faire une révolution alors on a fait un film qui s'appelle détruisez vous qui venait de ce slogan détruisez vous aidez nous détruisez vous et il s'agissait de parler de la révolution qui ne se faisait pas et c'est sorti en avril 68 et un mois plus tard j'étais sur les barricades excellent quand même vous étiez avec l'équipe de Daniel Comte-Bendille vous le connaissiez ? non non moi je ne connaissais pas la personne qui a fait le film le connaissait mais et moi j'étais surtout avec des artistes, des cinéastes, des musiciens j'étais dans ce monde là et on avait décidé d'aller à la manif et puis voilà ça s'est fait comme ça et également vous avez fait un autre film dans les années 60 qui avait le même nom que notre radio ici et maintenant ouais ouais ça faisait partie des trois films de Serge Barre et ouais ça s'appelait ici et maintenant Barre était votre mari aussi ? non 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 c'était c'était c'est un ami ah d'accord il voulait faire des films et et il y a une jeune femme qui s'appelait Sylvina Boissonnaz qui était d'une famille fortunée et qu'elle voulait faire quelque chose pour la révolution alors elle a financé plein de films films underground disons et aussi Philippe Garel et des gens comme ça et elle a financé les films de Serge Barre et puis Détruisez-vous c'était le le premier de cette série et après après il y a eu Fanon Games pour pour everyone et après il y a eu ici et maintenant c'est un film un peu abstrait la photo est très belle c'est Henri Alcan qui a fait la photo oui Caroline alors vous étiez toujours resté révolutionnaire et une dame de gauche Caroline depuis mai 68 à ce jour ? comment ? est-ce que vous étiez toujours resté révolutionnaire ? et de gauche ? oui je suis de gauche mais pas extrême gauche à la mai 68 c'était extrême gauche ? je suis quand même plutôt de gauche oui enfin ouais actuellement actuellement comme vous voyez la révolution la révolte depuis novembre 2018 à ce jour que pensiez-vous ? que dites-vous Caroline la Marianne de mai 78 ? cette révolte populaire vous le voyez comment ? par rapport à ce qui était passé il y a déjà 50 ans ? c'est très compliqué parce que moi je ne suis pas d'accord avec la violence quand même et évidemment les gens ils ont des problèmes et c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pauvreté mais je ne suis pas d'accord avec la violence mais bon c'est comme ça je pense qu'il y a autre chose à faire que de tout casser quoi c'est-à-dire en mai 68 on n'a pas cassé ? oui c'était pas violent ? un an on pouvait casser les cassures cette année et depuis l'année dernière c'est énorme par rapport aux mais ça n'a pas duré aussi longtemps que maintenant Mais bon, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que les riches devraient quand même lâcher un peu quelque chose. Il ne faut pas relâcher les riches, c'est ça. C'est trop inégal et c'est vraiment compliqué. Moi, je n'ai pas la solution. Vous avez dit les riches. Alors ces riches-là, c'est-à-dire que c'est les banquiers plutôt qui tiennent leurs finances ou c'est le gouvernement qui doit passer des lois ? Mais le gouvernement devrait passer des lois. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent devraient en lâcher un peu, quoi. Mais comment faire ? Moi, je ne suis pas communiste. Je ne suis pas d'extrême-gauche. Mais il y a un « middle part ». Vous voyez, rester un peu au milieu et pas d'un extrême ou de l'autre. Oui.